Direction la Côte d'Ivoire. Présidentiel 2025, Guillaume Guéy fait des révélations sur l'existence du RHDP. Guillaume Guéy, un des fils du général Robert Guéy qui fut chef d'État, 199 à 2000, porte un regard critique sur la situation sociopolitique de son pays natal. Dans cette interview accordée à Le Débat Ivoirien, il va droit dans sa critique contre régime d'Abidjan. Suivez. LDI la vie politique est marquée par la nouvelle configuration du PDCI après le décès de Henri Conan Bédié et l'élection de Tijan Thiam à la présidence du parti. Qu'est-ce que vous en dites ? Guillaume Guéy, le renouvellement de notre classe politique est une bonne chose. Cela est même indispensable pour revivifier les partis politiques et le débat national. Je trouve regrettable qu'il faille attendre la disparition d'un leader politique pour entreprendre le renouvellement de la classe politique. Il y a eu un changement à la tête du PDCI. Je souhaite qu'il y ait un changement à la tête du RDR devenu RHDP. Je souhaite qu'il y ait un changement à la tête du PPCI. Les défis qui attendent nos États africains sont légions. Chaque génération a ses défis. Les défis actuels n'ont rien à voir avec ce lors à la création du RDA à l'époque coloniale. Tout changement est porteur d'espoir. Il appartient aux principaux leaders de ne pas décevoir. Pour l'heure, Thiam bénéficie d'un capital de sympathie malgré les conditions de son accession à la présidence du PDCI. Il a sa destinée entre les mains. Vous n'êtes pas sans savoir le regroupement de plusieurs partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile traduit en acte par leur déclaration commune sur la commission électorale indépendante, le vendredi 9 août 2024 au siège du PDCI. Approuvez-vous leurs revendications ? L'union fait la force. J'aime ce dicton. Je tiens à préciser que c'est une coalition. Pas une fusion autour d'un leader. Cette coalition a pour objectif de parler d'une seule voix. Hier, nous avons assisté à la naissance du RHDP pour faire bouger les lignes. Nous espérons le même succès à cette nouvelle famille politique. Concernant les revendications, quoi de plus légitime que de faire compétir dans une atmosphère apaisée tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui le désirent ? La vraie démocratie, c'est laisser le peuple choisir librement ses dirigeants. Il est temps de lever toutes les sanctions judiciaires et politiques qui frappent certains dignes enfants de la Côte d'Ivoire, de libérer l'ensemble des prisonniers politiques et de permettre le retour libre-té-serein de tous les exilés de notre nation. Les guerres de personnes ont assez duré et suffisamment été préjudiciables aux Ivoiriens et au développement de notre nation. Il est temps d'y mettre fin. Après les accords de Marcoussi, les partis de l'opposition avaient demandé et obtenu la recomposition de la CEI d'alors jugée inféodée aux partis au pouvoir. L'opposition d'aujourd'hui fait des constats avérés. Sous-titrage Société Radio-Canada